... Ce que j'aime dans la musique de Bastien, c'est qu'elle arrive à nous surprendre avec des moyens très traditionnels. Au début, on a une petite résonance, faite par le piano, faite par des percussions, et une tenue qui est donnée par le violon, quelque chose qui est un geste traditionnel de la musique contemporaine. Et pourtant, il y a un son qui se désagrège, qui vient nous interroger. Comment est produit ce son ? C'est tout simple, le violoniste siffle. Et en sifflant, il joue à côté de la note qu'il joue lui-même à l'instrument, et il vient donc créer une espèce de battement, d'interférence, qui déjà vient nous surprendre, vient nous saisir l'écoute. Et dès le début, avec très peu de moyens, avec juste deux notes, il arrive déjà à créer un intérêt musical extrêmement fort. C'est un stéréotype de la musique contemporaine, de jouer sur une seule note. Il y a un grand compositeur italien qui s'appelait Chelsea, qui travaillait sur ses unissons qui étaient épaissis. Mais Bastien donne quelque chose de beaucoup plus moderne à cet ensemble, en venant colorer la sonorité. Et ces autres couleurs, elles sont données par les autres instruments de l'orchestre, par la flûte qui donne des battements, par la clarinette. On a une épaisseur qui se crée peu à peu, une épaisseur qui pourrait être statique, mais qui ne l'est pas parce que Bastien introduit des éléments rythmiques, des éléments répétés. C'est extrêmement intéressant de voir comment l'élément principal qui est cette tenue s'articule progressivement et devient un être autonome. Il y a l'apparition de mouvements verticaux, donc j'allais dire d'éléments qui viennent contredire la linéarité. Ce sont des percussions, ce sont des accords de piano, et c'est aussi des sonorités qui échappent à la tenue, qui échappent à l'harmonie, des sonorités un petit peu brutistes. Et progressivement, on ne s'en rend pas compte, mais notre oreille s'habitue à ces éléments extérieurs qui viennent nourrir la texture principale. En fait, Bastien mélange des éléments, il ne les superpose pas, il les unit. Il s'agit aussi de créer un discours qui puisse avancer, qui puisse développer. Et c'est ces éléments rythmiques, ces éléments verticaux, qui vont nous permettre de renouveler la forme et de donner, j'allais dire, un intérêt nouveau à la suite de l'œuvre. Sous-titrage ST' 501 Il y a presque un caractère tribal dans cette pièce. Quand on écoute les percussions extrêmement régulières qui font presque référence à la musique africaine, on a un élément qui vient totalement déformer notre perception d'une partition de musique contemporaine pure. Et ces rythmes-là, à un moment, ils s'imposent, ils sont comme un bruit de fond qui devient l'intérêt principal. C'est comme si notre écoute était progressivement manipulée. Un compositeur, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui va vous donner des éléments, qui va vous laisser croire que vous les connaissez, mais qui va essayer de vous amener ailleurs. On n'est plus dans une musique qui avance, on est dans une musique qui se referme sur elle-même. On est dans une musique qui impose un rythme. Et c'est étonnant parce que finalement, on a à la fois une musique de contemplation qui s'intègre dans un temps long et aussi une musique qui devient rythmique. On a d'une part le piano qui joue un type de boucle, les bois qui jouent un autre type de boucle, le violoncelle qui vient scander par des notes répétées. Et c'est des systèmes superposés de pulsations différentes qui viennent créer un espace qui est finalement un espace extrêmement polyphonique. On est dans une fusion, mais on est aussi dans un éclatement. Et enfin, on est aussi dans uneあぁ nature. ...